Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, oui, je sais, je vous ai laissé pendant quelques jours, mais je suis de retour pour vous parler d'un jour spécial, le 22 septembre 1960, jour où le Mali a obtenu son indépendance. Nous sommes aujourd'hui au 63ème anniversaire de la date de l'indépendance où le Mali a pu pouvoir entrevoir un avenir pour son peuple et réfléchir par lui-même. Mais nous savons tous ce qui s'est passé après ce jour de l'indépendance où l'Occident a continué à dire, écoute, nous avons été ton colon, donc on ne va pas te laisser partir comme ça, comme si tu avais 18 ans. Allez, sors de chez nous. Non, nous sommes restés dans ton pays. Nous avons gardé la mainmise sur l'économie, la souveraineté, les décisions gouvernementales, toutes les décisions importantes pour le peuple ont quand même été gérées par l'Occident. Mais nous savons aujourd'hui que le Mali a obtenu pour la deuxième fois son indépendance, donc on peut avoir maintenant pour le Mali deux jours d'anniversaire. Donc on a le 22 septembre et puis l'année dernière, il ne faut pas négliger ce qui s'est passé. Le Mali a commencé à dire, eh bon, trop c'est trop là, c'est bon. Non, vous avez été nos colons, vous nous avez donné l'indépendance, mais vous continuez, par exemple, à produire l'argent, à avoir la mainmise sur toute l'économie. Et quand on veut prendre des décisions, vous venez, vous nous dites, vous nous mettez des fessées. Donc qu'est-ce qui a été décidé il y a un peu plus d'un an ? Que le Mali a commencé à virer l'Occident de ses propres terres. Le Mali a commencé à penser par lui-même et pour lui-même et mettre en valeur sa souveraineté et sa fierté africaine. On connaît ce qui s'est passé par la suite. On a eu le Burkina Faso qui a commencé à entrer dans le jeu, la Guinée, le Niger. Et par-dessus tout, mesdames et messieurs, une alliance africaine, une union africaine commence à voir le jour. Nous avons pour l'instant quatre pays qui sont main dans la main. Mais mesdames et messieurs, soyez quand même contents, car c'est quand même un jour à se souvenir. Le 22 septembre 1960, la France donne son indépendance au Mali. Juillet 2022, le Mali demande la vraie indépendance. Dégage, sors de chez moi ! Tu es là tout le temps, tu dis que tu vas nous aider et puis quand tu viens nous aider, tu nous frappes dans l'économie, dans la souveraineté. Et on ne peut pas réfléchir par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Mais là, on voit que ça commence à prendre des proportions internationales. Mais bien sûr, mais bien sûr, l'Afrique est dans l'œil du cyclone. Tout le monde a le regard braqué sur ce qui se passe en Afrique. Mais bien sûr, même l'Ukraine, même la Russie, qui sont en train de se bombarder, s'occupent aussi de l'Afrique. Mais bien sûr, tu ne vois pas les élèves-là qui viennent, qui disent aux Africains, allez, donnez-nous ce qu'il vous reste. Même si vous n'avez plus rien, donnez-nous, allez ! Et à côté de ça, on a Poupou qui bombarde l'Ukraine et qui vient dire aux Africains, « Non, mais ce n'est pas possible que vous soyez toujours sous la prise de l'Occident. Venez avec nous, nous sommes en train de créer un gang qui pourra rivaliser avec l'OTAN. » L'Afrique est centrale dans le monde entier. Eh oui ! Sachez, mesdames et messieurs, qu'il y a eu une période où l'Afrique dominait le monde. Vous ne le saviez pas ? Vous pensez que c'était pour de la rigolade ? Mais bien sûr, soyez fiers d'être Africains. Nous avons eu en main le monde comme ça. Tout le monde venait pour étudier, pour se faire de la richesse. Avant, là, maintenant, il y a l'American Dream. Mais avant, c'était l'African Dream. Combien de savants ont été initiés au savoir en Afrique ? Tu ne sais pas ? Moi-même, je ne sais pas. Mais on se rend compte qu'il y a des grands philosophes à l'ancienne qui commencent à dire des trucs. Et on se dit, mais attends, mais ça, en Afrique, on faisait déjà. Les droits de l'homme, les droits des femmes, c'était déjà le cas en Afrique. Donc, on a tout détruit là-bas, tous les livres. Et maintenant, on vient nous parler d'alliance entre l'Occident et l'Afrique, d'alliance entre l'Asie et l'Afrique. L'Afrique, d'abord, doit s'unir et après, on parlera de ce qui se passe autour. Tu comprends ? Comme ça, ceux qui viennent, ils payent pour avoir ne serait-ce qu'une cuillère, ne serait-ce qu'un verre d'eau. Tu payes ! Comme tout le monde ! Voilà ! Donc, 22 septembre 1960, indépendance du Mali. Juillet 2021, deuxième indépendance du Mali, à ne pas négliger. Et on a vu qu'il y a d'autres pays qui ont suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada